Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Agatha Christie, le crime de l'Orient Express. Un jeu édité et développé par Microïd, la sortie française, c'est le 18 octobre 2023. Nous sommes sur PlayStation 5, ça sort sur toutes les plateformes, hormis la Nintendo Switch. Le style de jeu, qu'est-ce que c'est ? A voir, c'est un point and click, on va devoir résoudre des enquêtes. Vous connaissez sans doute le bouquin ou le film qui était sorti, il y a même eu Johnny Depp dedans si je dis pas de bêtises, le crime de l'Orient Express. En espérant que ça vous plaise, si vous avez des jeux comme ça d'enquête à faire en vidéo que je n'aurais pas forcément fait, je vais vous le dire dans l'espace des commentaires. Si vous voulez laisser un petit like pour le soutien, merci à vous, et sans plus tarder, et bien on est parti ! L'affaire Kastner a évolué d'une façon inattendue comme vous l'aviez prévue. Veuillez revenir de toute urgence s'il vous plaît. Commence la petite lettre inattendue si je l'ai prédit. Poirot ! Mon ami ! C'est bien vous ? Bien sûr que c'est moi. J'arrive. Alors, je précise une chose, je suis loin d'être le plus grand enquêteur. Je dirais même que je suis l'un des pires, mais c'est pas grave, on va essayer d'évoluer ensemble, appuyer pour parler à monsieur Bouk. Poirot ! C'est vraiment vous mon ami ? Bouk ! C'est bien moi. Qu'est-ce qui vous amène si loin de chez vous ? Bon, une petite affaire en Syrie. Une affaire de cœur ? Non, non. Une modeste affaire de récupération d'objets volés. Mais je suis rappelé en Angleterre et je dois partir immédiatement. Ce soir ? Vous voyagez à bord de l'Orient Express, j'espère ? Je n'ai pas encore pris de disposition car je viens d'apprendre que je dois retourner en Angleterre de toute urgence. Très bien. Je m'occupe de vous prendre une place dans l'Orient Express. Si le directeur de la ligne insiste, j'accepte avec grand plaisir. Et nous dînerons ensemble, car je prends ce train aussi. Nous aurons le temps de nous raconter nos dernières histoires. Je vais demander à l'hôtel de transférer nos bagages. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes le directeur du train ? La princesse Dragomirov aimerait savoir si elle peut garder son ménate dans la chambre, dans le train. Bonjour, princesse. C'est un honneur de vous accueillir à bord. Il n'y a absolument aucun problème pour votre oiseau. Allez-vous lui demander pour sa nourriture ? Oh oui. La princesse aimerait savoir s'il y a de la nourriture à bord pour son ménate. Des insectes, des petits amphibiens, des bébés rongeurs. Des bébés rongeurs ? Bien sûr, princesse. Ne vous inquiétez pas. Votre oiseau sera nourri comme vous le souhaitez. Vous, là ! Réceptionniste ! Un instinct, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Appelez la police. Mon billet de train a été volé. Volé ? Oh, mon Dieu ! Vous voyagez à bord de l'Orient Express, monsieur... Arboutneau. Capitaine Archibald Arboutneau. Retraité de l'armée britannique. Eh oui ! Je prends l'Orient Express pour Paris. Mais en quoi ça vous concerne ? Mon nom est Bouk. Je suis le directeur du train à votre service. Et peut-être que ce gentleman pourrait vous aider. C'est Hercule Poirot. Je... Oh, je... Je dois absolument prendre ce train. Un billet de train ? Hier, j'ai retrouvé des objets valant plusieurs millions. S'il vous plaît, mon ami. C'est un billet de l'Orient Express. Bon, très bien. Je vais enquêter. Merci, Poirot. Je vais nous trouver un taxi pour la gare de Sirkechi. Ok. Le billet volé, c'est notre première enquête. C'est ce qu'on va faire durant cette vidéo, sans doute. J'espère juste qu'ils vont modifier ce qui s'est passé dans le bouquin et dans le film, histoire d'être un peu surpris, parce que si on connaît déjà l'histoire, il n'y a pas d'intérêt. Alors, appuyez sur triangle pour ouvrir la carte mentale. Il n'y a pas de souci. On va devoir, des fois, lier les choses. Allô, capitaine. Je suppose que je devrais lui offrir mon aide. Ok. Même si la tâche semble utile, je dois faire travailler mes petites cellules grises. Je vais lui apporter mon aide. Il n'y a pas de problème. Et là, on peut voir ici, le capitaine a perdu son billet de l'Orient Express. Mami-Boucle m'a demandé de l'inquiéter. D'accord. Donc, allons parler. Comment savez-vous que votre billet a été volé, monsieur ? Je l'ai mis sur une table, dans ma chambre. Je suis descendu au petit déjeuner. Et à mon retour, mon ticket avait disparu. Et d'autres objets étaient sur le sol, comme s'ils avaient été jetés. Alors, monsieur, je suggère que nous commencions par votre chambre. Je vous suis. Allons-y. Pas mal, ça m'a jamais bien, des enquêtes comme ça. Tant que c'est simple, tout va bien. Alors, on peut voir là... Que peut-on faire pour trouver le billet du colonel ? Connecter les éléments. Pour l'instant, on a fouillé, interrogé. Mais il n'y a pas vraiment... On peut fouiller les voisins. On va fouiller d'abord la chambre. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Interroger les voisins et inspecter... Pourquoi pas la porte ? On peut aussi inspecter le lit, mais la porte, pour voir s'il y a une effraction. Je ne sais pas si c'est validé. Oh bah, comme quoi, j'ai trouvé. Là, c'était juste du bon sens. Par contre, c'est moi qui dois appuyer pour l'ascenseur. Bravo. La galanterie, elle se perd. Quel étage, Capitaine Arboutenot ? Quatrième étage. Hum, voilà un mystère résolu. J'imagine que je peux entraîner mes dons d'observation en attendant. Ah bah, en fait, c'est vraiment... Là, tu sens que c'est le gros didacticiel. On te met plein de menus, etc. Ne vous inquiétez pas. Une fois que vous aurez passé cette épreuve, bah après, ça va être tranquille. Alors, la solidité, il est français, d'après ce qu'on peut comprendre. Côté de suisse, pas anglais. Ce qui veut aller à Paris. Et il a le côté français. Âge, il n'a pas du tout 21 ans. Il n'a pas 70 ans. Donc moi, je mettrais plus 45 ans. Et profession, il est capitaine à la retraite. Par contre, pour la nationalité, on se base sur Paris. Mais j'hésite que ce soit une feinte et qu'il soit suisse. Juste, il passe à Paris pour quelque chose. Mais on va valider pour voir. On peut réécouter la voix. C'est vrai. Arboutenot, Capitaine Archibald Arboutenot, retraité de l'armée britannique. Ah mais non ! Et oui, je prends l'Orient Express pour Paris. Armée britannique. Comment ça vous concerne ? Désolé. Ah, je n'ai pas été attentif. Comme quoi, j'ai eu raison de réécouter. Et voilà. Ah, moi, c'est la bonne réponse, ça. Encore, Rizmo. Ça m'arrive souvent. Eh ouais. Ça nous arrive souvent, mon cher Hercule. L'analyse de personnage est un atelier spécial. Une fois réussi, l'affiche du personnage s'ajoute dans mon clé personnage. D'accord. Donc là, on peut voir maintenant l'affiche de Monsieur Bouc. 52 ans, il est belge et directeur de la compagnie de l'Orient Express. Et Archibald, qui a 45 ans, anglais, et qu'il est retraité. Ok. Et on va devoir faire ça avec tous les personnages qu'on rencontre ou du moins important. C'est marrant parce qu'on a l'impression que tout le monde peut être un coupable. Dans ces moments-là, on se méfie de tout le monde. Il faut être très autoritateur. J'avoue, dans l'ascenseur, la femme qui était dans le coin, on peut avoir pas mal de doutes par rapport à elle. Voilà. C'est moi aussi qui dérouvrais la porte. Ah bah... Alors, on peut faire... Avez-vous verrouillé la porte, monsieur ? Évidemment. On est dans un pays étranger. Avez-vous la clé ? Bien sûr. Alors, entrons. Eh bien, merci. La serrure n'a pas été forcée. Déjà, la serrure n'a pas été forcée et la chambre est quand même très lumineuse. Ça, c'est bien. La télévision, elle est gigantesque. Et il faut se dire que c'est vrai que par rapport au climat d'Orient Express, normalement, c'est assez ancien. Et là, on peut voir que c'est quelque chose de très moderne. Ok. Alors, regardons par ici. Une bouteille. Attendez, on regarde bien. Là, il y avait Interagir. Enfin, vide. D'accord. Intéressant. On verra un tout petit peu plus tard si on a besoin de faire quelque chose avec. La douche, elle est sympa. J'aime bien. Par contre, où sont les toilettes ? Voilà. J'espère que les toilettes sont quelque part parce que sinon... Monsieur... Ah, d'accord. Ils ont vraiment... Ah, ils ont séparé. C'est rare. Ah, j'aime pas les toilettes comment elles sont. Pourquoi il y a une moustache ? Eh ! Pourquoi il y a une moustache au niveau du lavabo, là ? C'est quoi, ça ? D'accord. Rien de particulier. On regarde bien un peu partout. Faut pas se louper. Viens à moi, ma petite merveille. Ah, d'accord. Les moustaches sont finalement pas des choses essentielles. Mais c'est sûr, surtout pour le 100%, on va dire. Hum. De l'eau avec des traces de savon. L'eau est parfumée. Ah, ça, c'est une personne qui, sans doute, a pris sa douche et qui ne s'est pas très bien essuyée. Alors, par contre, comment trouver le billet ? Interroger les voisins ? D'accord. Donc là, on est en train de fouiller la chambre. On peut aller voir ici. Je vais vous donner tout ce que je peux trouver. Donc, deux indices sur onze, on a le temps. De toute façon, ça ne sert à rien d'aller voir tout ça maintenant. Parce qu'on a toute la chambre à fouiller. On a vu qu'il y avait le lit. On a aussi... Qu'est-ce que c'est que ça ? Un portefeuille. On va laisser comme ça, apparent. C'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Ok. Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Si on fait ça... Non, il n'y a pas... Je vois... D'accord. Donc, c'est un peu usé. Très bien. Le portefeuille. Il n'y a rien de particulier, sinon... Non. Je peux le laisser. On n'est pas là pour partir avec. Des... C'est une facture... Attends, c'est quoi ça ? Une vieille réservation pour le ferry du Bosphore. Pour l'instant, tout est OK. Derrière, il n'y a rien du tout. À la base, par contre, je voulais voir les brochures, moi. Attendez. On va bien se mettre devant. Voilà. Sainte-Sophia, la basilique. Ok, c'est en Turquie. Il y a beaucoup de lieux à visiter en Turquie. Hum... Une brochure touristique sur la basilique Sainte-Sophie. Intéressant. On voit qu'il est venu pour visiter, mais ça me semble bizarre, tu vois. Je n'y crois pas trop. Alors là, on a les quatre tiroirs. On va tous effouiller, je vous le dis. Déplacé avec le site de droite. Nouvelle brochure. Une brochure pour cette ville fascinante. Bizarrement, je trouve qu'il y a un peu trop de brochures. Quelque chose qui ne va pas. C'est la personne qui cherche les embouts et qui n'a confiance en personne. Oh, deuxième moustache. Let's go. On n'en a jamais trop. Ah non, jamais trop. Ah, j'aime bien pour l'instant. Vous voyez, c'est pas... C'est pas très difficile. Alors, euh... Ok, des barres chocolatées. Un petit casque. Un ticket de Willy Wonka. Joli la chocolaterie. Ici, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Parfait. Ensuite. Une boîte, ok. Ah d'accord. Il a eu une sorte de légion. La Conspicuous Gallantry Cross. Une distinction militaire exceptionnelle obtenue pour ses faits d'armes en Irak. Pourtant, il a fini sa carrière militaire seulement comme capitaine. Quelque chose qui ne va pas dans tout ce discours. Il a dû faire quelque chose. Peut-être que c'était quelqu'un qui était un peu difficile à gérer. Les relevés bancaires. Des frais de déplacement. Mais comment ces papiers ont-ils atterri sur le sol ? De toute façon, mon cher Hercule, on a bien compris qu'il y a une personne qui a fouillé la chambre. Qui est passée par la fenêtre ou qui est repassée après par l'hôtel. Quatre étages. Il est tant possible qu'un voleur se soit échappé par la fenêtre. Oh, mon cher Hercule, rien n'est impossible. Par contre, la valise n'est pas fouillée. Maintenant, la seule chose qu'on n'a pas vue, c'est le lit. Le lit est bien fait. Ah, la table de chevet. Ok. Cette boucle d'oreille, je l'ai déjà vue quelque part. Mais où ? Alors là, je ne vais pas vous mentir. Je ne sais plus du tout où est-ce que je l'ai vue. Est-ce que... Est-ce que c'est... La meuf d'un ascenseur ? Est-ce que c'est l'autre femme qui rentrait avec l'homme ? Je ne sais pas. Mais on va essayer d'éclaircir tout ça. Alors. Comment le voleur a pu rentrer dans la chambre ? Le voleur a pu rentrer par la fenêtre. Le voleur a pu forcer la porte de la chambre. Le voleur a pu rentrer en utilisant une clé. Moi, ça me paraît ce qu'il y a de plus probable que la personne n'ait pu rentrer avec une clé. Parce que par la fenêtre, il nous a dit 4 étages, c'est mort. Pour forcer la porte, il n'y a pas eu de force. Donc, normalement, ça ne peut que être celui-ci. Est-ce que c'est ça ? Attention. Et voilà, Sherlock. Et oui. Maintenant, il faut savoir comment la personne est rentrée. Avec une clé ou avec un pass, tout ça. Ok. On va interroger les voisins, ce sera un peu plus tard. Quelque chose qui ne va pas, là. Combien de temps avez-vous passé au petit-déjeuner, capitaine ? Une demi-heure environ. J'ai juste pris une tartine et du café. Très bien. Très bien, très bien. Vous pouvez fermer la porte. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Juste un mot, monsieur. Je vais vous en donner 3. Allez-vous-en. Monsieur. J'ai voyagé toute la nuit depuis New York. Il faut que j'appelle la direction. Désolé, monsieur. Je ne crois pas que nous ayons réveillé un voleur. Oui. Après, il y a aussi ceux qui sont là-bas. Ne vous inquiétez pas. On interroge les voisins. Il y a 20. Il y a 20, ils sont ici. Je pense que là, on est beaucoup trop loin, maintenant. On va quand même aller vérifier, parce que ça, c'est un coup... Ah bah tiens. C'est un coup qu'on dise, ouais, non... Ils ne sont pas considérés comme des voisins. Mais au pire, on fait le tour. Ce n'est pas un problème. 404, non. Ah, vous voyez ? Quelqu'un a laissé son petit déjeuner. Un mystère que je préfère oublier. Ouais. Moi, tu m'emmènes un petit déjeuner. Bon, à part si je dors. Mais sinon, c'est même pas la peine. Alors là, je sais que je vais loin. Ne vous inquiétez pas. Je suis au courant. C'est juste que j'ai besoin d'analyser. Même si on se doute que ça soit... Beaucoup plus proche. De toute façon, on n'est pas pressé. Mais j'aime bien, esthétiquement. Il est plutôt joli. Après, c'est que des fois, le visage peut être assez chelou. La chambre semble inoccupée. Pas la peine d'insister. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Je ne suis pas très d'accord. Inoccupé, inoccupé. Alors. Parlez au capitaine. Allons lui parler de... De ses découvertes. Ah, la boucle d'oreille et la fenêtre et le lit fait. D'accord. Donc, on va lui parler de tout ça. Pourquoi y avait-il une boucle d'oreille dans votre chambre ? Une boucle d'oreille ? Un ancien client, je suppose. Je n'en porte pas. Avez-vous laissé la fenêtre ouverte ? Non. Ça doit être comme ça que le voleur s'est échappé. Je ne pense pas. À moins que le voleur ait des ailes. Le lit est très bien fait, mais les coins ne sont pas pliés à la militaire. Vu le prix qu'on paie la chambre, je ne vais pas en plus faire mon lit. Vu le prix qu'on paie la chambre. Intéressant. Franchement, c'est pas mal tout ça. On peut supposer des choses. Comment le biais a-t-il pu disparaître ? La personne qui est avec lui, qui est avec lui, un homme, femme, ce que vous voulez, a pu disparaître avec le biais. Alors, c'est que j'ai deux éléments qui expliquent comment le biais a pu disparaître. Le lit est bien fait. La fenêtre grande ouverte. Il y a des feuilles éparpillées sur le sol. Voilà. Il y a des feuilles éparpillées sur le sol. Moi, j'aime bien, tu vois. Je trouve ça bien fait. Et la boucle d'oreille, je trouve que c'est deux éléments qui pourraient dire qu'il y avait une femme avec lui et qu'elle est partie pendant qu'il prenait son petit déjeuner. Genre, elle dormait, par exemple. Ou elle prenait sa douche. Elle est partie avec. Pareil, pour moi, j'ai envie de tester ça. On va voir si... Je dois admettre que je me suis trompé, cette fois. Un combo qui ne fonctionne pas pour eux. Après, de toute façon, on va... Le lit est bien fait, le capitaine. A invité quelqu'un. Oui. D'accord. Donc, ça et la boucle d'oreille, peut-être ? Ok. Mais quand même, les papiers, c'était une bonne idée, hein. Ah ouais. Maintenant, il faut mettre deux choses à nouveau. Les papiers comme ça et la fenêtre ? Ah. Et bah voilà. On y arrive, les amis. On y arrive. Et maintenant, on va pouvoir conclure et peut-être trouver ce qui s'est passé. Avec la fenêtre ouverte, le vent a dû disperser les papiers sur le sol. De plus, la porte est fermée. Et j'ai trouvé une boucle d'oreille près du lit. Le capitaine a invité une femme dans sa chambre. C'est peut-être elle, notre coupable. C'est trop facile. Oui, c'est trop facile. Mais, alors ça, oui. Le vent, je pense que le vent a fait s'envoler. Je pense que le billet a été volé par une femme que le capitaine protège. Bah... Lui, ce qu'il avait pensé, c'était que le vent avait... Enfin... Attendez, avant de faire ça, on va lui parler déjà. On va lui parler pour savoir ce qu'il va nous dire. Non, on n'a rien de nouveau. Donc, on va partir du principe que c'est vrai que le vent... Même moi, si je pense qu'il a été volé par une femme... Mais, on va quand même voir ce que ça dit ça. Cette direction semble prometteuse. Moi, j'avoue, j'aurais plus choisi à droite. Mais, sait-on jamais ? La mystérieuse invitée. Alors, qui ça peut être ? Je vous avoue... Il y avait... En fait, je ne me souviens plus. Elle, c'est mort. Et c'est vrai que je n'ai pas du tout fait gaffe. Je ne me souviens plus du tout. Ce n'est pas un détail qu'on regarde. On nous a montré son coup. On nous a montré son coup à elle. Et elle sortait du même étage. Elle, elle était dans l'ascenseur. Donc, ça semble trop facile que ce soit elle. Mais... On peut... Après, on peut, comment dire... Visionner comme ça. Est-ce qu'il y a un indice qui pourrait nous dire qui ça pourrait être ? Pas du tout. Donc, on va quand même tenter elle. Mais... J'hésite un petit peu. Mais on va quand même prendre elle. C'est faux, mais je ne suis jamais loin de la vérité. Donc, ce n'est pas elle. C'est elle qu'on avait vue dès le début. C'est peut-être pour ça qu'elle était distante dans l'ascenseur. J'avoue, je ne me souviens plus de tout ça. Ok, c'est bien elle. Et voilà. C'est bien la bonne réponse. Et oui, mon cher Hercules. C'est bien ce qu'on se disait. Maintenant, il va falloir interroger le capitaine. Tu sais qu'il était distant dans l'ascenseur. C'était trop prévisible. Peut-être que tu sens la tension qu'il y a entre deux personnes. Capitaine Arbutneau, j'ai examiné votre chambre. Beaucoup de choses m'ont été révélées. Sans doute plus que vous ne le pensiez. Rassurez-vous. Nous allons vite retrouver votre billet. Il serait temps. J'ai un train à prendre. Tout comme moi. Vous voyagez à bord de l'Orient Express ? Oui. Si vous voulez bien répondre à quelques questions, nous pourrions tous deux éviter de rater notre train. Je vous écoute. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire ce que vous avez fait hier soir ? J'ai passé la journée à Istanbul à faire du tourisme. Je suis retourné à l'hôtel alors que le soleil se couchait. Le réceptionniste peut confirmer que j'étais seul quand j'ai récupéré ma clé. J'ai passé la nuit tout seul. Je n'ai eu aucun visiteur. Là, c'est le moment assez important. Laquelle de ces phrases contient un mensonge ? J'ai passé la journée à Istanbul à faire du tourisme. Je suis retourné à l'hôtel alors que le soleil se couchait. Le réceptionniste peut confirmer que j'étais seul quand j'ai récupéré la clé. J'ai passé la nuit tout seul. Je n'ai eu aucun visiteur. Alors, moi, je dirais que c'est ce passage-là qui nous trompe par rapport à tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on pourrait croire. Moi, je dirais que c'est lui. On va le tenter, de toute façon. N'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez répondre en disant « Moi, j'aurais choisi ça dès le début sans tricher, bien sûr. » « M'avez-vous dit toute la vérité, Capitaine Arbutno ? » « Bien sûr ! Je veux que vous retrouviez mon billet. » Maintenant, c'est que l'eau savonneuse, c'est bien vrai, ça. C'était beaucoup... On va tester. Il y a des traces d'eau et de savon sur le sol. À moins que vous n'aimiez nettoyer les chambres d'hôtel, quelqu'un d'autre s'en est chargé pour vous. Oui, la femme de chambre passe tous les matins. C'est peut-être elle, la voleuse. La femme de chambre laisse l'argent dans son portefeuille, mais vole un billet de train à la place. Je n'y crois pas. Pouvez-vous expliquer la présence de cette boucle d'oreille sur la table de chevet ? Une boucle d'oreille ? Ah, oui. Pardonnez-moi, monsieur Poirot. J'avais un client qui attendait une réponse. L'hôtel offre des services pour les voyageurs d'affaires. Ils ont envoyé à une secrétaire. J'ai dicté une lettre et elle l'a postée pour moi. Je n'avais pas remarqué qu'elle avait perdu une boucle d'oreille. Et quand avez-vous invité cette secrétaire ? Cette femme est peut-être la voleuse que nous recherchons. C'était hier soir. Mon billet était toujours là quand je suis descendu pour le petit déjeuner. Elle ne peut pas l'avoir pris. Je vois. Peu importe. Ça se vérifie facilement. Et il n'y avait personne d'autre dans votre chambre ? Non, je vous jure. Il n'y avait personne d'autre. Peu importe. Si ce n'est pas elle, il ne reste qu'une seule option. Bien. Je vais vous laisser finir votre travail. On se voit en bas dans le hall. Bizarre. Comme c'est bizarre. En fait, ils arrivent à mettre le doute. Vous voyez, de toute façon, dans les choses comme ça, dans les jeux de ce style, ils arrivent très très bien à te mettre le doute. Là, tu dis oui, il ment, etc. Mais en fin de compte, il n'aura pas menti. Et c'est juste, on nous aura retourné le cerveau. Par contre, j'aime bien comment c'est présenté, parce que ce n'est pas genre les jeux Sherlock Holmes où c'est assez compliqué. Là, j'avoue, c'est beaucoup plus simple. Et je ne vais pas vous mentir. Moi, j'aime bien la simplicité un peu. Après, c'est notre première enquête. Voilà, on est à l'hôtel. C'est le prologue. On nous apprend les bases. Il n'y a pas de soucis. Moi, je trouve ça très bien. N'hésitez pas à me dire de votre côté ce que vous en pensez. Et là, j'aimerais bien, avant de leur parler, trouver la dernière moustache. Alors, veuillez me pardonner. Il y avait une touche pour qu'il court. Il n'y a pas une touche pour qu'il court un peu, là ? Où est la moustache ? Là, ici. Très bien. Je suis sûr que je suis passé devant. Je suis certain que je suis passé devant et je ne l'ai pas vu. Au pire, je vous avoue, je ne compte pas faire le 100%. Ça ne sert pas à grand-chose. À moins que... Eh ben non, ce n'est pas là. Alors, attendez. Avant de lui parler, on peut parler au réceptionniste. OK. Le capitaine a invité une femme dans sa chambre. Donc, il faut retrouver la femme. Est-ce qu'on peut répondre à ça ? Non. Il n'y a pas moyen de répondre à ceci. Alors, parlons au réceptionniste avant de lui parler à lui. Parce que... Je pense nous apprendre pas mal de choses. Excusez-moi, monsieur. Pardon, monsieur. Puis-je savoir à quelle heure le personnel nettoie les chambres ? Tous les matins à l'heure du petit-déjeuner, monsieur. Après, c'est rassuré qu'il n'y a aucun client dans la chambre, bien sûr. Pourrais-je parler à la femme de chambre qui a nettoyé la chambre 411 ce matin ? J'espère que vous ne pensez pas que l'un de nos employés a volé le billet. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas. Nous cherchons simplement des informations. Je vais la chercher tout de suite. Non, et demandez-lui d'apporter son chariot de nettoyage. Poireau ne va pas toucher au linge sale. N'ayez pas peur, madame. Avez-vous fait la chambre 411 ce matin ? La 411 ? Oui, c'est une des miennes. Avez-vous vu un billet de train sur le bureau quand vous êtes entrée ? Non, je suis désolée. Je n'ai pas remarqué de billet. Il y avait un portefeuille, mais je n'y ai pas touché. Avez-vous ouvert la fenêtre ? Oui, on aère toujours les chambres. Oh, mais j'ai oublié de refermer la fenêtre. Pendant que je faisais le lit, le voisin s'est mis à taper contre le mur. Je me suis demandé s'il avait besoin d'aide. J'ai mis les draps sales dans le chariot et je suis allée voir. C'était rien. Mais j'ai dû laisser la fenêtre ouverte. Je suis désolée. Une fenêtre laissée ouverte. Des papiers éparpillés par terre. La femme de ménage qui nettoie la chambre. Je crois que je peux maintenant visualiser ce qui s'est passé. Oh que oui ! On visualise très bien ce qui s'est passé. Donc là, on a parlé à la femme de ménage. Maintenant, il nous demande de constituer la scène. Bizarrement, le voisin, je pense que c'était un petit malin. Et oui ! Alors, la femme de ménage a fait la chambre. Il y a... Excusez-moi. Ok. Alors. La femme de chambre place son chariot derrière le bureau. Attends, par contre, ça a l'air... Mettre les événements dans le bon ordre. Ah, de coup. Ok, ok. Alors. Dans le bon ordre. Je pense que la femme de chambre... Les draps sont posés. Par-dessus les billets... Voilà. Par contre, le vent fait un volet. Je pense que ça... On va mettre ça ici. Je pense que la chambre, elle l'a ouvert quasiment à la fin. Ou non, 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 non. C'est pas possible. Tu vois, ça s'est fait au tout début. Parce que là, il n'y a que deux places. En fait, on a deux éléments qui correspondent à ça. Après, elle a fait le lit. Ensuite, des draps sont posés par-dessus le billet. Ok. Les billets ont atterri. Parce que la porte, c'est... Et le chariot a placé... Non, non, non. Les draps sont posés. D'accord. Donc, ça a fait ça. La femme de chambre place son chariot... Ah, non, non. Attendez. Hop là. Et j'ai peut-être dû me tromper, mais on a compris un peu le système. Je vais valider. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Mais on a compris un petit peu le fonctionnement. Est-ce qu'on peut mettre... Alors, on peut remplacer, c'est bien. Alors. La femme a placé le chariot ici. La porte est ouverte. Elle a fait les draps. Ça veut dire que ça... C'est tombé. Le billet atterrit dans le chariot. Et les draps sont posés. Ça me semble être... Ah, mais il y a ça aussi... Attends. Non. Ça, on ne peut pas déplacer. C'est deux choses qu'on ne peut pas déplacer. Réfléchis, Poirot. C'est pas la bonne réponse. Sinon, il va falloir que je fasse tout dans l'ordre, etc. Ne vous inquiétez pas. Si je galère un peu, vous aurez une petite coupure, bien sûr. Il fallait juste déplacer le chariot de la fenêtre. Je suis vraiment dégoûté. Il s'en est fallu de peu. Il y aurait quand même eu une coupure. Je suis désolé. Mais juste après avoir dit qu'il y a une coupure, j'ai commencé à réfléchir. Et ça s'est bien passé. Je suis quand même un peu dégoûté parce que... C'était pas si compliqué. C'était juste une question de bon sens. Je devrais expliquer au capitaine où se trouve son billet. Ah, j'avoue. Et pourtant, on a parlé de femmes, de ceci, de cela. Et pourtant, le billet doit se trouver à l'intérieur. D'ailleurs, il ressemble beaucoup à Nico Bellic dans GTA IV. Je sais pas ce que vous en pensez. Madame, auriez-vous l'amabilité de vérifier les draps de la chambre 411 ? Et c'est ainsi que le billet de train perdu termine son étrange voyage. Une fenêtre ouverte, un chariot à linge et un voisin gênant. Mais le hasard est le seul coupable dans ce sombre mystère. Monsieur Poirot, je vous présente mes excuses. Je crois que mon inquiétude a eu raison de moi et j'ai perdu mes moyens. Merci. C'était une très grosse affaire. Je suis content d'avoir été à la hauteur. et voilà qui est fait. Nos valises sont prêtes. J'ai mon billet. Si vous me confiez le vôtre... Je vais garder mon billet. Mais en tant que votre secrétaire... En tant que secrétaire, vous portez les bagages, Hector. Oui. Oui, monsieur. Cet homme... Il me fait une drôle d'impression. Comme si j'observais un animal sauvage en liberté. Nous devons partir pour la gare. Nos valises sont dans le taxi. Avez-vous trouvé le billet ? C'était une enquête des plus difficiles. Mais Hercule Poirot s'en est sorti. Je savais que vous y arriveriez. Maintenant, nous allons profiter du voyage. Vous avez de la chance, Poirot. Bien sûr, aucun voyage dans ce train n'est jamais ordinaire. Mais aujourd'hui est une occasion spéciale. Pour célébrer les 140 ans de l'Orient Express, la locomotive sera l'authentique Pacifique 231 G558. Le voilà, Poirot. le train le plus célèbre de l'histoire. J'en suis tellement fier. Il est temps que nous embarquions, mon ami. Suivez-moi. Le contrôleur des wagons-lits, Pierre-Michel, va vous indiquer votre compartiment. Je vous suis, Book. Eh ben non. On va pas le suivre. Ça se passe pas comme ça. Vous savez quoi ? Ah mais... Laisse... Laisse-vous tranquille, s'il te plaît. Ok. On va le laisser nous raconter sa vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu en espérant ne pas louper mon train. Mon but c'était de vous montrer les 20-30 premières minutes avec cette première enquête qui nous a mis un petit peu l'eau à la bouche parce que c'était très simple, assez dirigiste et le jeu se veut être comme ça. Il se veut pas être un jeu très compliqué mais peut-être qu'au fur et à mesure les enquêtes seront beaucoup plus complexes. Je pense que vous avez passé un bon moment pour ma compagnie. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un like. Merci à vous. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut !